Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. C'est devant le chef de l'État, Patrice Talon, que la présidente de la Côte des Comptes, Ismat Biotchané, a prêté saiement ce vendredi 7 mai 2021. La cérémonie a connu la présence des présidents d'institutions. Les détails sont à suivre. Lancement ce vendredi par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou, de l'atelier sur la revue du plan de travail annuel du premier trimestre de l'année 2021. Le but est d'apprécier les actions données par le ministère dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis les fidèles musulmans attendent chaque année l'arrivée des dix derniers jours du mois de Ramadan pour espérer rencontrer la nuit de la destinée. L'essentiel à savoir sur cette nuit est à suivre dans cette édition. Les magistrats ont désigné ce vendredi leurs représentants au sein du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a pour nom Nicolas Assogba, ancien procureur général, prêt à la Cour d'appel de Cotonou et prêt à la Cour suprême du Bénin. Il a été désigné au thème d'un vote démocratique qui s'est soldé par 140 voix contre son challenger Issoudine Ibrahim. Continuons cette édition avec la prestation de serment ce vendredi de la présidente de la Cour des comptes. Contrôler la bonne gestion des comptes publics, tel est le but visé par l'institutionnalisation de la Cour des comptes le 17 novembre 2019, puis du vote par les députés de 30 décembre 2020 de la loi numéro 2020-38 portant loi organique de la Cour des comptes. Ainsi donc, à la suite du Conseil des ministres du mercredi 28 avril 2021, Mme Isbate Biotiane Mamadou a été promue présidente de la Cour des comptes par le président Patrice Talon après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale. La cérémonie de prestation de serment qui s'est tenue ce jour a eu lieu devant le chef de l'État et en présence des présidents d'institutions. Aziza Camon. Ismat Biotiane, nommée en Conseil des ministres du 28 avril, a devant le chef de l'État Patrice Talon prêté serment. Elle a juré d'assurer convenablement sa nouvelle mission républicaine. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Ainsi, pour cette nouvelle fonction à la Cour des comptes, Ismat Biotiane est appelée à faire face à plusieurs responsabilités. Entre autres prérogatives, la haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics, de contrôle de la gestion des entreprises publiques. En sa qualité d'institution supérieure, de contrôle des finances publiques, elle devra veiller aussi au bon emploi des fonds publics. Le président de la République a dit toute sa satisfaction et sa fierté pour la compétence promue à ce poste. Je m'en voudrais, madame la présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays, celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Votre parcours vous donne bien le mérite de votre nomination. Veuillez ne pas avoir le complexe que c'est au profit de notre volonté de promouvoir la femme béninoise que vous avez été nommée comme président de la Cour des comptes. Non, en tout cas, ce n'est pas ce qui m'a guidé pour vous proposer à la tête de cette institution qui vient de naître. Vous êtes le tout premier président de la Cour des comptes. Et permettez-moi de vous féliciter pour le fait que vous nous ayez donné cette opportunité de corriger cette insuffisance qui date de si fort longtemps que nos femmes ne sont pas suffisamment représentées dans la gouvernance de la cité à la tête de nos institutions. Dans l'exercice de sa nouvelle mission à la Cour des comptes, Patrice Talon espère beaucoup de son dynamisme. Un dynamisme qui ne souffrira d'aucun soutien de l'exécutif, a-t-il rassuré. Je souhaite que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette importante institution pour la bonne gouvernance de notre pays confirme notre espoir que nos femmes sont à la hauteur, et bien pas même bien plus que les hommes. Pour ma part, vous aurez en face de vous, pour les cinq années à venir, je veux l'espérer, un gouvernement qui vous facilite la tâche. Nous sommes soucieux de la bonne tenue des comptes publics, de la bonne gouvernance, de la bonne utilisation des ressources publiques. Nous ferons tous les efforts qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions révéler à notre pays que la gouvernance est devenue désormais notre principal atout pour le développement. Bien avant sa nomination à ce poste, Ismat Biotchané était précédemment présidente de la Cour des comptes de la Cour suprême. Et à l'issue de la cérémonie de prestation de serment de la présidente de la Cour des comptes, dont quelques autorités présentes ont partagé avec nos reporters leurs impressions. Suivez. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime. Et je voudrais d'abord, avant tout, pour remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Salle, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne, en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'agent public. Nous ne pouvons qu'être heureux, parce qu'au moins, nous pouvons désormais dire que nous sommes en règle vis-à-vis des institutions de l'UMOA, de la CDAO et tout ça. Elle a une fonction extrêmement importante, parce qu'il faudrait qu'elle assure le fonctionnement, qu'elle organise l'institution. Ce n'est pas une mince affaire. L'arsenal juridique et l'échafaudage institutionnel vient, n'est-ce pas, d'être achevé au niveau des autres institutions juridictionnelles. Donc, cette injustice, c'est le mérite d'une femme. Déjà, ils verront peut-être la promotion de la femme, mais lui, il a vu le mérite d'une femme. La femme est l'égal de l'homme. Donc, c'est cette injustice qui vient d'être réparée. Que la gouvernance soit bien faite, au profit du peuple béninois. Il s'agit de la gouvernance. Alors, la Cour des comptes joue un rôle important. Dans cela, nous disons que la dynamique qu'il y a eu depuis 5 ans, cette dynamique-là continue. Donc, c'est ce que nous attendons de la présidente et de son équipe, qui, incessamment, va être mise en place. Cela nous fait dire que la République est en marche, résolument en marche, parce que, progressivement, toutes les institutions en charge de la bonne gouvernance, de l'édification de l'État de droit dans notre pays, sont en train de s'installer, de fonctionner dans l'intérêt de la République. C'est un jour dans le gloire, comme l'a bien souligné le chef de l'État, tous les béninois doivent être aujourd'hui fiers de ce que le pays est en marche résolument, et que la Cour des comptes qui va participer du règne de la bonne gouvernance, du règne de la fin de l'impunité, est aujourd'hui installée. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé ce vendredi au lancement de l'atelier sur la revue du plan de travail annuel du premier trimestre de l'année. Et ceci pour évaluer les actions menées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le point avec Karine Adéné. Ces cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale partenaient technique et financier sont réunis dans cette salle pour apprécier les activités menées au cours des trois premiers mois de l'année en cours. Il s'agit d'un atelier sur la revue du plan de travail annuel au 31 mars 2021. L'objectif est de trouver les voies et moyens pouvant permettre l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base. Pour mener à bien la mission qu'il a assignée, mon département ministériel s'est engagé à travers son plan de travail annuel 2021 à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau local et déconcentré, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Il sera donc question au cours de cette rencontre d'apprécier par rapport à nos prévisions les activités menées à fin mars 2021, de ressortir les écarts éventuels, d'identifier, d'apprécier les difficultés rencontrées et d'arrêter ensemble les voies et moyens indispensables pour l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel. Conscient que les résultats obtenus sont peu reluisants, le ministre Alassane Seylou appelle les atteints impliqués à divers niveaux à redoubler d'adeurs pour l'atteinte des objectifs fissés. Je voudrais saisir l'occasion pour instruire tous les responsables de structure et le comité de validation des TDR et des fiches de financement d'accélérer les procédures pour permettre aux structures de mettre en œuvre les activités programmées afin d'améliorer la performance du ministère au second trimestre. Je voudrais enfin réitérer mes remerciements à tous les cadres du ministère pour leurs multiples efforts dans le sens de l'enracinement de la gestion axée sur les résultats dans notre ministère. À leur tour, les atteints impliqués se sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'exécution du plan de travail annuel 2021 connaisse plus de performance. Et l'organisation non-gouvernementale Réseau Bénin Espoir, à la faveur de la 38e édition de la cérémonie des trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards 2021, a distingué les universitaires les meilleurs. Ils sont au total six à recevoir les honneurs et les félicitations de cette association. Aziza Chamo. Ces cadres du monde universitaire sont à l'honneur. À cette cérémonie de distinction, ils reçoivent des hommages mérités, fruit de leur bonne gouvernance et exemplarité au travail. Grâce au trophée Bénin Bonne Gouvernance Awards 2021 du Réseau Bénin Espoir ONG, ils sont au total six nominés dont les noms resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire du monde universitaire. Pour cette première phase du projet, malgré le nombre très élevé des universitaires de nos différentes universités et eu égard au caractère rigide et inattaquable des critères de sélection, nous avons pu sélectionner un directeur d'institut, deux doyens de faculté et trois directeurs d'école dans une seule femme. Nous leur renouvelons toutes nos sincères félicitations car nous sommes venus de très loin avec eux. Pour le président du dit ONG, les raisons qui motivent la tenue d'une telle décoration se justifient. Premièrement, promouvoir la bonne gouvernance en milieu universitaire. Deux, motiver les directeurs des écoles et instituts ainsi que les doyens des facultés des universités publiques du Bénin à une meilleure gouvernance des ressources publiques. Trois, augmenter la crédibilité des entités universitaires aux yeux des partenaires techniques et financiers. Convié à cette cérémonie d'hommage, le parrain de l'événement, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mathurin Kofi Nago, en sa double qualité, parrain et récipiendaire, a félicité et encouragé les organisateurs pour l'initiative. Une initiative qu'il souhaite pérenne. Vous avez défait de vouloir récompenser tous ceux qui ont une bonne pratique à cet égard, non seulement dans les entreprises, non seulement dans les services, mais aussi à l'université. Parce qu'à l'université, la pratique a également répandue, contrairement à ce que l'on dit. Cette cérémonie que vous organisez, elle a bienvenu, parce que vous avez choisi, parmi les responsables de l'université, parmi les anciens de l'université, que vous souhaitez pouvoir primer en raison de la bonne pratique. Merci encore une fois pour votre geste. Je viens simplement, mais je repars très enrichi par votre décoration. Cette décoration n'est que le résultat collégial des collaborateurs, a reconnu le porte-parole des bénéficiaires, Dr Daouda Maman. Nous ne saurions porter ce trophée en tenant compte seulement de nous les nominer. C'est l'occasion donc de rendre hommage à tous nos collaborateurs respectifs, car en réalité, nous n'avons été que des chefs d'orchestre. Chers collègues et collaborateurs en vos rangs et qualités, soyez-en remerciés, ce trophée est le vôtre. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier tous les parrains ici présents pour avoir accepté d'être avec nous. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont concouru à faire de cette manifestation une réalité et qui ont permis de nous identifier comme des universitaires exemplaires au plan de la bonne gouvernance. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette cérémonie de distinction, une cérémonie immortalisée ici par cette photo de famille des heureux du jour. On s'intéresse aux jeunes musulmans à présent, où chaque année, les fidèles musulmans attendent les dix derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer la nuit du destin. Que représente cette nuit et comment faudrait-il la célébrer ? Réponse dans cet élément que nous propose Diane Christelle, au Néodier. La nuit de la destinée est l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan, durant laquelle, selon l'interprétation classique, le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes. Quand on dit la nuit de la destinée, il s'agit de la nuit que Dieu a choisie dans la dernière décarte du mois du Ramadan pour faire descendre le noble Coran tout entier du 7e ciel au 1er ciel dans une maison appelée Béthénéza, qui veut dire la maison de la Coran, la maison du pouvoir. Cette date qui a connu la descente du Coran du 7e ciel au 1er ciel revient chaque mois du Ramadan, c'est-à-dire que ça devient un anniversaire. Pendant cette nuit, les anges descendent à leur tête, leur capitaine qui est le Saint-Esprit, l'Ange Gabriel. Ils descendent sous permission de Dieu, avec tout ordre divin de lui, qui leur permettent d'intervenir, de faire des suggestions sur le destin des fidèles. Ils viennent, ils nous observent dans quel état nous sommes, qu'est-ce que nous faisons en ce moment comme acte d'adoration ? Qu'est-ce que nous faisons pour manifester notre foi, notre conviction sur cette nuit dont il s'agit ? Maintenant, quand ils nous voient en pleine activité de cette recherche, il leur permet de regarder dans nos destins pour voir s'il y a des sorts qui sont quand même non souhaitables, à l'heure tout maintenant de plaider notre cas. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction de cette nuit. Selon les saintes écritures, la nuit de la destinée a une valeur inestimable, car elle est intimement liée au Coran. Cette nuit est considérée comme bénie par les musulmans, qui doivent y faire des invocations, des prières, reciter le Coran et demander le pardon sincère pour les péchés commis. Dieu dit, La nuit-là vaut plus de mille mois. Tout ce qui va se passer comme modification à l'endroit des fidèles envahis de prière la nuit-là, c'est rien que de faveur, rien que de grâce, rien que de facilité. Tout ça fait partie de la bénédiction. C'est pour ça que les gens l'appellent maintenant la nuit de la destinée. Plutôt, c'est de dire que la nuit de grande valeur, la nuit de grande puissance, la nuit de grande gloire. La nuit de la destinée se vient au cours d'une des nuits impaires des dix derniers jours du mois de Ramadan. On quitte le Bénin pour la Chine où la pandémie de la COVID-19 a mis au défi les chefs d'entreprise d'une manière jamais imaginée. De nombreuses entreprises ont ainsi joué un rôle crucial à la protection de la santé physique et mentale de leurs employés et clients. Les confrères de CCTV Plus nous donnent plus de détails. L'abréviation CME fait généralement référence au directeur général du marketing, la personne dans presque toutes les grandes entreprises responsables des plans de marketing pour augmenter les revenus. Mais maintenant, pour mieux respirer au propre comme un figuré, les entreprises embauchent un nouveau genre de cadre, un directeur général de la santé. Il peut paraître étrange pour une entreprise d'un matériau industriel d'avoir besoin d'un spécialiste de la santé, mais c'est justement ce que possède désormais le conglomérat parisien Saint-Cobain. Il l'appelle la directrice du développement durable. Shelley Chen a été nommée à ce poste en octobre dernier et est depuis occupée à rester en contact avec les employés, à organiser des calendriers de formation en santé et à enseigner aux autres comment aider. Le titre est « Responsable du développement durable ». En fait, je suis responsable de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Et vous devez fournir des connaissances, des connaissances techniques et professionnelles. Par exemple, pour la période de la COVID-19, aucun de nos employés n'a été confiné. Puis quand on voit l'autre région du groupe, ils ont traversé une période très difficile. Nous avons donc fourni ce que nous avons fait, toutes ces choses que nous avons été les premiers à partager avec d'autres régions. Mme Chen dit que la popularité du travail à distance a ajouté aux défis auxquels elle a été confrontée. Les gestionnaires doivent prendre soin de la santé de l'employé, même si nous ne travaillons pas au même endroit. Ainsi, pendant les heures de travail à distance, les gestionnaires doivent se connecter avec tous les employés pour s'assurer qu'ils sont en sécurité et en bonne santé. La chaîne de supermarché australienne Woolworths a nommé un responsable de la santé l'année dernière, conseillant l'entreprise sur la façon d'assurer la sécurité des employés et des clients pendant la pandémie de coronavirus. La société américaine Constellation Brands, propriétaire des 20 roberts à Moldavie et de la bière à Corona, a fait la même chose lorsque la pandémie a frappé. Même lorsqu'un cadre supérieur n'est pas spécifiquement chargé de la responsabilité de la santé des employés, les experts affirment que de nombreuses entreprises accordent encore plus d'attention aux problèmes en cause. En Chine, pour le moment, nous n'avons pas vu une augmentation énorme. Je pense que dans certains autres marchés, dans la région Asie-Pacifique ou dans le monde, ce sont les postes dans lesquels les entreprises investissaient. Nous voyons maintenant cette personne de haut niveau venir diriger ce département, mais nous constatons une augmentation des investissements dans les postes de direction de niveau intermédiaire, mais nous voyons les organisations investir davantage dans leurs propositions de valeur pour les employés. Il s'agit de bien-être en matière de santé. C'est une question de flexibilité. Et il s'agit de la façon dont l'organisation communique et fournit une plateforme pour chaque individu. Et ce n'est pas seulement une question de santé physique. Un rapport publié à la fin de l'année dernière par Mike Hensey a montré que 62% des employés dans le monde considéraient les problèmes de santé mentale comme l'un des principaux défis de la crise de la COVID-19 et brossaient un tableau des employeurs qui se démènent pour composer avec la situation. 96% des entreprises dans le monde fournissaient à l'époque des ressources supplémentaires en santé mentale aux employés. Fini ce journal en Inde où le nombre de personnes contaminées par la COVID-19 ne cesse de s'accroître. Dans le pays, au cours de ces dernières années, plus de 20 millions de personnes ont été détectées positives au virus. La précision avec nos confrères de CCTV+. Au cours de cette dernière année, ceci est devenu un spectacle beaucoup trop courant en Inde. Une ambulance quitte un hôpital dédié à la COVID ou un crématorium et une autre se précipite, submergeant les chauffeurs alors qu'ils transportent les patients et les morts. Abiné, l'âde, a été chauffeur d'ambulance pendant la majeure partie de sa vie et il amène les corps des victimes de la COVID au crématoire depuis un an. Mais même lui n'était pas préparé à la douleur de perdre un membre de sa famille à cause du virus. Je transportais des corps pour d'autres familles. Ici se trouve le corps de la femme de mon frère aîné. Aujourd'hui, je me rends compte de la douleur que les autres subissent. Le bilan officiel du nombre de morts a dépassé les 222 000. Mais beaucoup pensent que le chiffre réel est encore beaucoup plus élevé. Depuis ce matin, j'ai répondu à six appels. Pas un seul d'entre eux ne provenait de patients. C'était toutes des demandes de transport de dépouilles. Alors que les craintes grandissent à propos de mutations virales plus infectieuses, beaucoup hésitent à toucher physiquement les membres de leur famille infectée ou à exécuter les derniers rites pour les victimes. Souvent, les chauffeurs doivent intervenir. Nous devons faire toutes ces choses. J'ai même porté des patients dans mes bras, ceux qui sont vieux et incapables de monter dans l'ambulance. Les membres de la famille restent à l'écart de peur d'être infectés. Ça rend également les patients plus nerveux. Quand sa propre famille reste à l'écart, les patients paniquent. Même si les conducteurs se rendent compte qu'ils courent également des risques, ils doivent faire leur travail, mais ils craignent pour leur famille. Beaucoup ont déménagé leur famille dans leur village ou ont eux-mêmes loué un logement séparé. La deuxième vague de l'Inde a été alimentée par le fait que le public a baissé la garde, les gens assistants à des mariages et à d'autres rassemblements sociaux, à des rassemblements politiques et à des événements religieux populaires. Les citoyens ont ignoré les risques. Nous n'écoutons pas le gouvernement. Les gens flânent dans les rues. Les autorités leur demandent de rester chez eux. Mais malgré tout, personne ne le fait. Un confinement est censé être en place, mais quelqu'un peut-il dire qu'il s'agit d'un confinement? Les gens sont partout. Que peut faire le gouvernement? Mais de nombreux travailleurs médicaux de première ligne et des conducteurs d'ambulances demeurent investis dans leur travail, démontrant une détermination inébranlable à poursuivre le combat. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Suivez-nous toujours sur E-Télé-Bénin.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec E-Télé-Bénin. L'application E-Télé-Bénin est disponible dans votre Play Store. Et juste après moi, c'est la suite du Grand Soir avec Romya Toumoui. Excellente soirée à vous en notre campagne.